La princesse a déjà pu reprendre ses activités. Après une année difficile, Charlène de Monaco a pu reprendre toutes les activités, à la fois aux côtés du prince Albert et seule et, bien que le retour ait été difficile et ait suscité trop de spéculations, elle a récolté plusieurs raisons de se réjouir. L'aune d'eux est que la princesse a une fondation caritative et cette semaine, elle a atteint un nouveau record sur les réseaux sociaux, avec plus de 11 000 abonnés. Au-delà des projets à côté du prince Albert, cet espace est celui auquel elle se consacre le plus, ce qui la rend heureuse. Charlène de Monaco s'appuie sur la fondation Princesse Charlène, qui porte plusieurs initiatives, dont beaucoup sont liées à l'environnement. L'organisation cherche par tous les moyens à sensibiliser la société aux dangers de l'eau. Pour la même raison, Charlène de Monaco et son équipe proposent des stages de natation pour les enfants et les jeunes ou des activités de prévention des accidents aquatiques. Justement, l'une des programmes s'intitule sport et éducation et se concentre sur la promotion des valeurs du sport. De même, l'épouse du prince Albert et sa fondation se concentrent non seulement sur la natation, mais aussi sur d'autres sports comme le rugby. Actuellement, il est géré par un conseil des administrations dont l'objectif est de se conformer aux valeurs de l'établissement. A la fondation Princesse Charlène, Charlène de Monaco occupe le poste de présidente, tandis que le prince Albert est vice-président. Le frère de la princesse, Gareth Bittok, est également secrétaire de la fondation, tandis que Lady Christina Green fait office de trésorière. Après la pause, Charlène est prête à reprendre toutes ses activités. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !